Vilain petit canard de la famille royale britannique, le prince Harry, c'est en effet ce qu'il assemblait le 18 septembre dernier, à l'occasion d'une réception et d'un dîner au château de Buckingham Palace en présence des membres très importants de la monarchie et d'un grand nombre des hommes politiques de premier plan après la disparition tragique de la souveraine britannique Elizabeth II. A l'origine, le prince Harry et sa femme Meghan Markle devaient être invités à cette cérémonie. Pourtant, les journaux anglais ont dévoilé juste avant la réunion que le duc de Sussex n'était pas le bienvenu. Un porte-parole du palais a réitéré ce matin que la réception d'État était réservée aux membres de la famille royale qui travaillent, a expliqué le journaliste britannique Omid Scobie sur Twitter. De quoi rendre fou de chagrin le petit-fils de la souveraine décédé le 8 septembre 2022. Aussi l'ancien membre de la famille royale espérait-il, on peut l'imaginer, se consoler avec la faramineuse avance 20 millions de dollars qui lui a été versée par la maison d'édition Penguin Random House pour écrire ses mémoires. Mais les réjouissances vont devoir attendre. En effet, le tabloïd britannique de Melon Sunday a révélé ce dimanche 25 septembre 2022 que la première version livrée par le prince Harry n'était pas exploitable, bien qu'il ait eu de l'aide pour l'écriture. En cause, une façon trop à l'eau de rose de décrire les événements qui ont jalonné sa vie. Le texte était par ailleurs loin de ce qui avait été demandé à l'auteur, il était bien trop axé sur ses problèmes de santé mentale, rapporte The Melon Sunday. Il était par ailleurs pauvre en anecdotes croustillantes sur la famille royale britannique, ce qui avait pourtant été demandé au petit-fils d'Élisabeth II. Le prince Harry doit donc revoir sa copie. Trouvera-t-il un jour sa voie loin de Buckingham ? En tout cas, ses fans l'attendent au tournant. Sous-titrage ST' 501